... Conformément à l'article 24.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous venons faire la présente déclaration de construction du groupe parlementaire. Monsieur le Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, chers collègues de la 9e Législature distinguée d'invités, Mesdames, Messieurs, Une nouvelle page de l'histoire de notre pays s'écrit ce jour, dimanche 12 février 2023. Enfin, oui enfin, pourrait-on dire, Il y a désormais un autre son de cloche qui va refléter les aspirations du peuple souverain et porter hausse voix, contrairement à ce que nous avons vécu dans notre cher pays depuis 4 ans. Mais, au-delà de ces 4 années, c'est depuis l'avènement du régime dit de la rupture en 2016 que le ciel semble tomber sur nos têtes, la tête des Béninoises et des Béninois. En effet, depuis bientôt 7 ans, le pays de Kaba, de Tofa, de Béanzin et de Bioguera a vu les belles pages de son parcours démocratique démarrer depuis l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990, déchirées, brûlées et même ensevelies. En outre, la misère, devenu endémique, est vécue très difficilement par nos concitoyens qui la portent comme leur croix. Cette croix, ce sont les libertés bafouées, désacralisées, détricotées, banalisées et fragilisées. Elles sont devenues la serre-pierre sur laquelle le pouvoir de la ruse et de la rage et toutes ces sécrétions toxiques s'essuient allègrement les pieds au quotidien depuis 2016. Désormais, il faut lever davantage la voix pour clamer haut et fort le mal auquel le peuple est soumis. Ici, c'est le lieu idéal pour œuvrer à corriger le tir. C'est plus que jamais, chers camarades, le moment de jouer le rôle d'élu du peuple qui est le nôtre pour enrayer de notre pays les pratiques malsaines privatives de liberté et de démocratie. Il n'est un secret pour personne que notre pays le Bénin va mal. Que notre pays le Bénin va de mal en pire. C'est tout le peuple béninois qui vit la misère du fait de la malgouvérance économique, politique et sociale. La malgouvérance économique nous taire et rester inactif serait suicidaire pour toute la nation. À ce jour, plusieurs mots minent notre patrie commune. Parmi ceux-ci, la Gabéji occupe une place prépondérante. Le marché béninois se rétrécit au jour le jour au profit des pays voisins. Les secteurs vitaux de notre économie étant jalousement détenus par un petit nombre d'opérateurs économiques inféodés au pouvoir. Les produits de rente qui, jadis, faisaient la fierté la survie des agriculteurs sont aujourd'hui lourdement taxés et leurs filières désorganisées. Tel est le cas du soja, de la noix de cajou et du carité. La mauvaise gouvernance politique. Depuis 2016, chers camarades, la gouvernance économique ou la gouvernance électorale a consisté en diverses manœuvres pour dire soit par le Parlement monocolore de la huitième législature qui, notamment et clandestinement, a modifié au gré de l'exécutif la constitution en introduisant frauduleusement le parrainage soit par les gouvernants eux-mêmes qui demandaient et obtenaient de cette même législature la rélecture des textes en pleine période électorale. Ainsi, la Sénat est devenue une institution à la solde du pouvoir au mépris des règles qui fondent son existence. Nous avons vécu les errements de la Sénat Tiando avec des fautes mineures et par la suite la Sénat Sakalafia avec les documents électoraux caduques. La Cour constitutionnelle de Diogwenou qui a inventé en plein processus électorale et au mépris des règles communautaires le certificat de conformité pièce qui a favorisé la survenance d'une assemblée monocolore dans notre pays. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, c'est la Cour Amouda qui parle des arguments inappropriés et refutables refuse d'enjoindre la Sénat de rendre aux partis les démocrates les documents électoraux dont il a besoin pour la transparence électorale sous prétexte que ces documents réclamés auraient dû être reçus par nos représentants dans les différents postes de vote alors qu'il lui a été prouvé que ces documents étaient en nombre insuffisant par rapport au nombre des partis en compétition. Sans oublier également la volonté des agents de la Sénat sur le terrain de discriminer notre parti. Il est clair que ces institutions à savoir la Sénat et la Cour constitutionnelle se sont associées pour faire obstruction à la manifestation de la vérité et surtout à la transparence électorale dont elles sont garantes. Il est important chers camarades de signaler les bourrages d'une organisée sur fond d'intimidation qui a cours dans notre pays depuis 2019. Il n'est pas rare d'entendre c'est nous qui sommes au pouvoir rien ne se passera. Je suis malheureux de dire que plusieurs collègues ici sont le fruit de cette pratique qui n'honore pas notre pays. Nous devons unir nos forces pour la combattre car on y sait qui en sera la victime demain. monsieur le président du bureau d'âge mesdames messieurs la mauvaise gouvernance sociale le régime dit de la rupture est un régime matériel et matérialiste qui n'a pas mis l'homme au cœur de sa gouvernance les mesures sociales n'y sont que des incartations échimaires. Vous constatez comme moi la charité galopante de la vie sans mesures adéquates d'atténuation de la souffrance des populations. Les taxes sont sauvagement relévées et asphycient les populations les agriculteurs étant lourdement endettés du fait de la taxe sur certains produits agricoles notamment le soja le carité et le cajon. Le pouvoir d'achat des béninois en l'occurrence celui des fonctionnaires béninois est complètement altéré. la liberté syndicale confisquée. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, une action immédiate et concertée à l'endroit du gouvernement pour corriger la désorganisation de la filière soja dans notre pays s'avère indispensable. Je sais pour autant que nous sommes surtout ceux venant des zones productrices de ce produit nous avons pris cet engagement vis-à-vis des populations durant la campagne électorale. Il est inconcevable que le Togo pays voisin donne de meilleurs prix à ses producteurs que le Bénin alors que nous vendons sur le même marché international. chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais évoquer la question de la paix. Qu'ils vous souviennent le désir du régime, le désir de régner sans partage comme dans un régime autocratique a amené le gouvernement dit de la rupture à vassaliser les institutions de la République. Le Parlement, notre institution n'a pas été du reste. Elle a fortement ou il a fortement contribué à mettre à genoux la démocratie dans notre pays. Les lois personnelles ont été prises pour normaliser des situations anormales. J'en veux pour preuve le code du numérique, le code de procédure pénale, le droit de grève, la création de la criette, la loi sur l'embauche, la loi sur la décentralisation, le code électoral, la constitution révisée, et j'en oublie volontiers. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, qui parmi nous est content de voir Mme Rekiat Madougou en prison pour 20 ans, éloignée de ses enfants et incapable de leur donner l'éducation qu'elle aurait voulu pour eux en dépit de l'avis numéro 51 Baha 2022 du 8 novembre 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui établit que la privation de Rekiat Madougou est arbitraire. Cette étoile montante qui faisait la fierté du Bénin et notre pays à l'international, qui pourrait se satisfaire du sort du professeur Joël Aïvo condamné à 10 ans de prison. Non, je ne pense pas que la place de ce jeune brillant universitaire qui est un modèle pour la jeunesse soit en prison. Qui ici et ailleurs ne sait pas que ce sont les intrigues politiques qui ont conduit à ces privations. Le cas de ces deux personnalités, Rekiat Madougou et Joël est assez représentatif du cas des centaines de compatriotes qui groupissent encore dans nos prisons du fait des élections non-inclusives organisées ces dernières années dans notre pays. Je suis convaincue que nous œuvrerons ensemble pour leur liberté. Vous n'avez certainement pas oublié ces images effroyables de Kadiou diffusées en mai 2019 sur toutes les grandes chaînes de télévision du monde des militaires béninois tirant à balles réelles sur leurs compatriotes pourtant à main nue. Le cas de Mme Amoussou froidement abattue dans son quartier mais déclarée plus tard morte de paludissement par des agents pourtant bien assermentés. Les tueries de Kandi, de Parako, de Sabé, de Tchaoro, de Banté restent à jamais gravés dans la tête et dans l'esprit des citoyens béninois. Pendant ces 22 jours et ces 22 nues, le président Dr. Boni Yahi a été gardé prisonnier dans sa propre résidence sans droit de visite quelle qu'elle soit. Cet homme qui s'en repit a servi son pays toute sa carrière durant et de sur quoi président de la république pendant dix ans. Dès lors, vous voyez combien le Bénin autrefois arbre de paix et berceau de la démocratie en Afrique est tombé à un niveau bien bas. Nous avons le devoir de parler avec le chef de l'état qui est le père de la nation pour une mesure de libération immédiate de nos compatriotes en situation difficile. Pour le retour au bercail de nos exilés politiques dont les plus emblématiques sont Comi Sébastien Germain Adjavon Valentin Diennoten Agosso Liadi Vinayon Souglo Simplice Kodjo Amsetou Afo Djobo Fatma Amadou Djibril et bien d'autres encore. La nation a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour se construire. A cet égard, il sera question de la création que nous jugeons plus qu'opportune d'un comité national de réconciliation et de pardon. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, mon parti, le parti Les Démocrates salue avec force la réforme qui a favorisé l'entrée de 28 femmes au Parlement pour le compte de cette neuvième législature et ça dit qu'on aurait seulement quatre femmes si la réforme n'était pas faite. Je laisse la question à la réflexion des partis politiques. J'invite le chef de l'État à atteindre au moins la barre de 40% de femmes dans son prochain gouvernement. Une sincère félicitation de notre parti aux femmes de la neuvième législature. Le parti Les démocrates est un parti d'opposition à la gouvernance du président Patrice Talon. Nous, députés, signataires de la présente déclaration sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. Nous comptons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, voter les lois que nous jugeons nécessaires pour le bien-être des populations. Nous contrôlerons les actions du gouvernement pour la transparence et la bonne gouvernance. C'est pourquoi notre groupe parlementaire déploie et condamne la réforme qui a permis au gouvernement de signer les accords de crédit sans préalablement obtenir l'autorisation de la représentation nationale. Cette prérogative légendaire du Parlement ne saurait être bravée par les représentants du peuple à moins qu'on ne le soit pas. Je vous invite à oeuvrer ensemble, je nous invite à oeuvrer ensemble pour le retour de cette procédure dans le giron du Parlement. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous sommes tous des Béninois. Nous sommes censés travailler pour le bonheur des Béninois. C'est la raison pour laquelle du haut de cette tribune, je voudrais dire de façon solennelle que la majorité mécanique qui est celle d'aujourd'hui ne saurait s'accommoder d'un complexe de supériorité absolue ni s'attribuer le droit de penser qu'elle seule détient la vérité et qu'elle doit toujours avoir raison sur la minorité d'aujourd'hui que nous sommes. Nous devons donc être à l'écoute permanente l'un de l'autre. Je souhaite alors pouvoir compter sur le président de notre Assemblée nationale, ce haut lieu de la représentation du peuple souverain dont nous avons le devoir de défendre les intérêts. Pour finir, le groupe parlementaire que j'ai l'insigne honneur de diriger s'appelle Les Démocrates et est composé de 28 membres signataires de la présente déclaration. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Je lis les je lis ok ok je vais vous faire lecture des signataires vous les connaissez mais je veux vous lire les noms enseignés abdèl abdèl kamel sabi karim alasan kora zenab undete eric loui kamil olos maré elen ounga midofi antonen moukoure bokor soule malam sariki raouf ou roukoubou abib isiaka aruna ou routama viviane denyi fadeyon leon aye y pon elize okbon kola wali djima tosa agosi edwij imoru tayru moumem tchade nourenou derego bepon leansou ade chokan gafari oumenou denise maounyon godonou joel timote senou naoum konstan adjouvi chantal a osi kom lan leon sojunou michel françois ouloutoye radji abdou akim ou sou nou nanyon celestine bus m o i o